J'ai décidé de créer un site internet qui s'appelle trocdepresse.com et qui permet de ne plus jeter ses journaux et ses magazines, mais de les échanger avec ses voisins. Le site a été ouvert le 4 juin. Le premier jour, ça a cartonné grâce à l'article qui est paru dans Le Monde. J'ai eu 300 inscrits pratiquement en une semaine. Et là, le site existe depuis un peu plus de deux mois. J'en suis à pratiquement un millier d'inscrits. C'est vachement agréable. Je vais ouvrir ma boîte aux lettres et que je vois un magazine. C'est un peu comme un bonus. Avant, j'étais abonné à des magazines. Maintenant, plus, je préfère acheter au kiosque parce que je varie les plaisirs au lieu d'en lire toujours le même. Et donc, du coup, ça fait toujours la petite surprise. Des fois, c'est une fois par semaine. Des fois, j'en ai deux. Donc, c'est plus agréable. Et parfois, ils me donnent des magazines qu'ils ont achetés, qu'ils n'ont pas mentionnés sur le site parce qu'ils l'ont acheté une fois comme ça. Ils me le mettent quand même parce que de toute façon, ils vont le jeter. Donc, voilà, c'est plutôt agréable. Ça fait des bonnes surprises. Ça permet de découvrir des nouvelles lectures. Encore une fois, des magazines qu'on n'a pas l'habitude de lire et qui peuvent être intéressants. Ou de lire des magazines qu'on aime bien mais qu'on n'achète pas. Soit parce qu'on n'a pas d'argent, soit parce qu'on n'a pas le temps et qu'on est tout le temps en déplacement, qu'on rentre tard. Tout le monde y est gagnant. Les voisins lisent plus. On se rend compte. On gaspille un peu moins. Accessoirement, on fait un peu des économies même si ce n'est pas vraiment le but à la base parce que ce n'est pas des économies monstrueuses, mais c'est intéressant. Ça permet à la personne qui s'inscrit de participer très simplement, d'avoir un petit geste écologique sans aucun effort. Et ça, moi, je trouve que c'est vachement agréable et gratifiant. Au-delà d'échanger des magazines, ça permet de créer du lien dans son immeuble. Je m'en suis rendu compte quand j'avais un meuble d'un fabricant suédois très connu que je voulais jeter, mais qui était en bon état, donc je voulais le donner. J'ai mis une annonce dans le hall de mon immeuble et il y a quelqu'un qui s'est tout de suite manifesté en me disant « moi, ça m'intéresse ». Et donc, du coup, elle est venue taper à ma porte. Du coup, on a discuté. On lui a donné le meuble et elle m'a dit « c'est très sympa ». Du coup, on ne se connaît pas, on se croise toujours. C'est « bonjour, bonsoir » dans la cage d'escalier. Ça s'arrête là. Donc, venez boire l'apéro un de ces soirs. Comme ça, on apprendra à se connaître, etc. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui m'intéressait. C'est que c'est des gens avec qui, entre guillemets, je vis, qui sont dans mon immeuble. En plus, il se trouve qu'il y a deux immeubles et c'est des gens que je croise tous les jours et à qui je ne parle jamais. Donc, ce n'est pas très grave, mais quelque part, ça peut être intéressant. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un avocat dans mon immeuble qui nous a aidés pour d'autres sujets. Donc, bon, voilà, c'est intéressant de rencontrer des gens. C'est des gens qui vivent à côté de nous. Ce ne sont pas des gens qui sont dans la rue et qu'on ne reverra probablement jamais. Donc, il y avait cette dimension-là qui m'intéressait. Au-delà de la dimension un petit peu écolo qui consistait à dire « jeter, c'est un peu dommage. On peut donner une seconde vie. » C'est probablement que le magazine, un jour ou l'autre, va être jeté. Mais s'il peut passer entre deux ou trois mains avant d'être jeté, c'est plus rentable, entre guillemets, pour le magazine en lui-même. Donc, il sert plusieurs fois. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Pour l'instant, c'est plutôt excitant parce que je vois que ça marche. Ça marche, que les gens s'y intéressent, que les journalistes me contactent. Donc, je pense que l'idée est plutôt bonne. Sinon, les gens ne relairaient pas l'information. C'est gratifiant de voir que les gens s'y intéressent et qu'ils relaient l'information sur Twitter, sur Facebook, etc., qu'ils s'inscrivent, ils m'envoient des messages. Ce qui me plaît aussi, c'est le fait d'entreprendre. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai toujours été salarié dans une entreprise. Donc, c'est plutôt confortable, évidemment. Mais là, d'abord, je suis mon propre boss, mon propre chef. Donc, ça, c'est plutôt agréable de ne pas avoir quelqu'un au-dessus. De créer quelque chose de toute pièce qui n'existe pas et qui n'a pas de concurrent. S'il y avait des concurrents, ce n'était pas très grave. Mais de créer une vraie idée en laquelle je crois, qui n'existe pas. J'ai l'impression, toute proportion gardée, d'apporter une petite pierre à l'édifice. Pour l'instant, c'est une petite pierre parce que le site est encore modeste. Mais si ça marche vraiment, à titre personnel, ça va me faire plaisir parce que ça voudra dire que mon idée n'était pas trop mauvaise et qu'accessoirement, à ma façon, je participe un peu à l'écologie et au développement durable et j'apporte quelque chose, on va dire, à la communauté ou à la société, même si c'est très minime. On se rend compte qu'on a beaucoup consommé et que tout ça a maintenant ses limites, qu'en plus, c'est la crise, donc les gens ont moins d'argent. Il y a plein de choses dont on se débarrassait il y a 10 ou 15 ans et en fait, ça n'a plus de sens de faire ça. La presse numérique, c'est très bien. Il y a des gens que ça intéresse et c'est formidable. Mais la presse papier, moi, j'adore ça. Donc j'espère non pas être un frein, mais pouvoir promouvoir ou redonner du lectorat à cette presse-là. Sous-titrage Société Radio-Canada